Ok ok ok, donc je pense que là tout le monde l'a remarqué, il y a un homme qui est en forme là ces derniers temps, du côté des Meringue, nommé Jude, donc ouais, Bellingham là il est revenu à son top, niveau activité, niveau stats, donc là on retrouve le Jude de la saison dernière, qui était buteur et qui était toujours... du coup attiré vers le but, donc là on voit que c'est sur ces derniers matchs là, il a enchaîné les buts, les très bonnes perfs, tout en gardant sa compatibilité, donc c'est très intéressant, donc juste pour faire un petit retour en arrière, donc l'année dernière saison 2023-2024, il est sur compétition en club, il était sur 42 matchs, 23 buts, 13 passes décisives, chiffre vraiment incroyable pour un milieu de terrain, donc c'était au moment où ils n'avaient pas de 9 et c'était lui justement qui remplissait ce rôle, tout en assurant le rôle de millier et de relier également, donc voilà il avait fini avec 36 contributions au but, sur 42 matchs, ça c'est incroyable, en vrai, en vrai de vrai, c'est vraiment incroyable, et donc voilà, ça c'est le Jude de la saison dernière, et donc sur ce début de saison, voilà, avec la recrue Mbappé qui était désormais au sein de l'équipe, voilà, c'est vrai que c'était dur au début pour les jours du Réal, Jude Benningham malheureusement, il était aussi, du coup, amené par la vague, et voilà, c'est les premiers matchs pendant, en championnage par là, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur les 8 premières journées, il avait fait qu'une passe décisive, sinon à part ça, il n'avait aucune implication dans le but, pour le but, ce qui, justement, étonnait plusieurs fans, et justement, c'était, on remettait en doute ses performances, parce que, par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière, il était désormais jugé sur, justement, ces matchs, sur les stats qu'il donnait à la fin, en fait, donc c'est pour ça qu'au début, on se disait, bon, peut-être que Jude, là, cette saison, ça ne va pas être le buteur, et qu'on va devoir s'habituer à le voir, du coup, seulement être actif au milieu du terrain, et essayer de faire ce qu'il peut, mais, sauf que là, ces 5 derniers matchs, là, sur le mois de novembre, il a commencé à se réveiller, ça avait commencé, fin octobre, en NDC, contre Dortmund, il avait commencé, il a fait une passe D, déjà, pour commencer, et puis, en Liga, le 9 novembre, contre Osasuna, victoire 4-0, Jurel, il a délivré un but, une passe D, et c'est à partir de là où, justement, c'est, du coup, la machine s'est relancée, donc, il avait mis un très beau but, un lob, sur une belle passe de Asensio, donc, c'était une belle victoire du Réel, ce jour-là, donc, c'était très bon, surtout avec un triplé de Vinicius, également, et puis, il a enchaîné, enchaîné, et depuis, là, il marque sur tous ses matchs, il a marqué, ensuite, contre Liganes, victoire 3-0, Jurel, contre Retafé, ensuite, il a marqué un penalty, donc, bon, penalty, qui est un sujet, et puis, ces derniers temps, du côté du Réel, vous savez pourquoi, je ne vais pas citer son nom, on va le laisser tranquille, un peu, et puis, ensuite, hier, il a marqué, contre Bilbao, sachant que, contre Retafé, là, il fait un but, une passe D, voilà, et donc, hier, but, égalisateur, qui, malheureusement, n'a pas servi, vu que, ce fait d'évaluer, Valverde, s'est trompé, tout simplement, et, à vous faire le but du 2-1 pour l'Atlético Bilbao, et voilà, donc, ça, c'est une dernière perf, donc, il s'est réveillé, il est là, il est présent, franchement, il est revenu au top, ouais, ça se voit, donc, ceux qui regardent les matchs, je pense qu'ils vont tous être d'accord, on a retrouvé le juste, prime, entre guillemets, donc, non, franchement, là, c'est fait plaisir à voir, super combatif, leadership incroyable, toujours, ça, ça ne va pas changer, activité, et, du coup, c'est une pile, en fait, et, voilà, donc, c'est pour ça que j'aimerais louer, aussi, je répète encore son leadership, concernant, justement, le fait de toujours être positif, et, notamment, de soutenir ses coéquipiers qui sont dans le mal, ce qui est le cas de Kicks, qui l'a même battu ces derniers temps, où, hier, par exemple, il a raté son deuxième pénalty de suite, et Benningham est venu, ensuite, lui, prêté courage, donc, ouais, non, c'est, il est vraiment, du coup, sur une bonne lancée, il enchaîne, impatient pour la suite, en tout cas, ouais, benningham, force et respect, donc, là, pour l'instant, il a réussi à répondre aux critiques du début de saison. Sous-titrage ST' 501